L'arrivée dans Demain nous appartient de Diego Lutti a des conséquences sur de nombreux personnages, qui se retrouvent impliqués dans cette affaire encore très floue. Chloé, Ingrid Chauvin, a recueilli le jeune homme chez lui et se montre très protectrice avec lui, mais si elle ne connaît quasiment rien de son passé. Les épisodes du feuilleton à venir cette semaine vont révéler l'implication d'un nouveau personnage, Stéphane. Il interrompt de manière très suspecte la conversation entre Chloé et Raphaël qui portait sur Diego, pour savoir comment va le jeune amnésique. Soraya impliquée dans le meurtre de Barnard Lutti ? Si Diego Lutti a échappé à une agression à l'hôpital, ses jours restent en danger. Il vit très mal cette situation et rêve que quelqu'un l'attrape et l'étrangle dans la rue. Il a récemment appris qu'il avait un demi-frère, et que ce dernier était le principal suspect dans l'affaire du meurtre de leur père, Bernard Lutti. Alors que Soraya, Kenza Saïbi-Couton, trouve Stéphane, Arnaud Bayet, de plus en plus distant avec elle, elle fouille dans ses affaires et trouve un pistolet, que son petit ami a récemment acheté. Après avoir fait part de ses doutes à sa sœur Nour, Soraya va se rendre malgré elle complice d'un meurtrier. Demain nous appartient en baisse sur une semaine. Le programme nous appartient à rassembler 2,61 millions de téléspectateurs, soit 16,7% du public présent entre 19h14 et 19h50. Le programme perd ainsi 1,1 point de part d'audience sur une semaine. Dans le détail, le feuilleton de TF1 a attiré 21% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ce qui permet à la chaîne privée d'être leader auprès de la cible commerciale. TF1 se positionne comme deuxième chaîne nationale auprès des 4 ans et plus, derrière France 2 et n'oubliez pas les paroles. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Le type de coûtons de la campagne la semaine. Le type de coûtons de la campagne la désormais, c'est un problème que j'ai besoin de sonner. I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman